... Depuis son passage remarqué dans les douze coups de midi, la vie de Xavier a été chamboulée. Mariée à Laura, l'ancien maître de midi est devenu papa pour la première fois il y a quelques mois d'une petite fille prénommée Alma. Depuis quelques mois, si est-il la révolution ? On est trois maintenant, confiait-il publiquement sur TF1 à l'occasion de son retour dans le combat des maîtres, le 2 juillet dernier. Mais ne comptez pas découvrir des photos de la fille de Xavier. Comme il l'a confiée à Télé Loisir en effet, l'ancien candidat des douze coups de midi ne veut surtout pas médiatiser son enfant. Je ne pense pas que ça arrivera à court terme. Je ne souhaite pas l'exposer médiatiquement, a-t-il prévenu dans les colonnes de nos confrères. Si est-il vrai qu'on a diffusé quelques photos pendant les maîtres, mais je pense que personne ne pourra reconnaître cet enfant. On a juste évoqué son prénom dans le cadre de l'émission afin que les gens puissent la voir et le savoir. Certains candidats et Jean-Luc l'avaient déjà vu bien avant les masters, comme on forme une grande famille. Mais avec ma femme, on ne souhaite pas vraiment la médiatiser. Je doute qu'on la voit dans les douze coups d'ici quelques années, a ajouté Xavier. Auprès de Télé Loisir, le jeune papa a également expliqué que sa fille allait très bien, tout comme les heureux parents. Elle fait ses nuits, je sais que peu de jeunes parents peuvent dire ça donc je le dis, au bout de quelques mois, elle fait déjà ses nuits, a-t-il plaisanté. Comme tout père un peu gaga, je peux vous dire que si est-il la plus belle fille du monde. Et visiblement, l'ancien maître de midi ne souffre pas du manque de sommeil puisqu'il a remporté le premier prix anniversaire de l'émission. Xavier, si est-il toujours un super moment de voir les anciens candidats Si est-il toujours un super moment de voir les anciens candidats, avec qui j'ai créé des liens, les casteurs, les personnes qui s'occupent de nous au quotidien sur le tournage de l'émission. Si est-il vraiment un plaisir à chaque fois. Pour les 12 ans, nous sommes 56, je trouve ça vraiment sympa que la compétition s'ouvre à des petits nouveaux ou des candidats qui n'avaient pas eu l'occasion d'accéder au master, s'est réjoui Xavier auprès de télés loisirs. Encore une fois impressionnant de connaissance, l'ancien candidat espère remporter la grande finale du combat des maîtres, qui se déroulera dimanche 10 juillet. Pour rappel, après 76 participations et 335 856 euros de gains, Xavier avait décidé de quitter les 12 coups de midi en mars 2013, j'ai trouvé un emploi et, comme si est-il le début de ma vie professionnelle, si est-il quelque chose d'important pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !